bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon All Action et mon test des acryliques Sprint Paint alors ça faisait longtemps que je n'avais pas été chez Action pour acheter des fournitures artistiques mais j'avoue que cette fois ci j'ai craqué dans cette vidéo je vais vous présenter brièvement ce que j'ai acheté donc je vous présente les fine twin markers qui sont les feutres à col de twin marqueurs mais plus fins avec une double pointe une pointe pinceau et une pointe fine ils servent à colorier à écrire et à dessiner je les ai pris dans les tons rouges rose violet mauve bleu et vert alors j'ai pris les nouveaux paint markers qui sont des marqueurs de peinture acrylique d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui parle de ces marqueurs je vous invite à la regarder car je vous dis tout en détail au sujet de ces marqueurs alors je les ai pris dans les tons ocre brun bleu dans les gris dans les roses et rouges et dans les verts j'ai aussi pris des metallic brush pens et j'ai pris des glitter and pearl 3d drops ce sont des gouttes 3d pailletées et perlées pour faire briller vos oeuvres et leur donner un peu de relief je les ai pris en doré en bleu et en vert on a toujours un pailleté et un acré alors j'ai pris aussi les glitter alcohol ink qui sont des encres acryliques pour peindre avec de l'encre les liquides water color brush marker qui sont des marqueurs liquides pour aquarelle donc ce sont des feutres pinceaux donc ils ont une pointe pinceau j'ai pris aussi quelques pinceaux un paquet de 6 pinceaux un pinceau plat pinceau angulaire et quelques pinceaux fins et j'ai pris les fameux acrylic spray paint qui sont dans des sprays acryliques pour pulvériser sur des objets à travers des pochoirs pour superposer des couleurs etc ne vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo de démonstration pour chacun de ces produits afin que nous puissions apprendre à les connaître et comprendre leur utilisation alors ces sprays acryliques se présentent sous la forme d'un pack de trois petits flacons pulvérisateurs en trois couleurs deux couleurs opaques et une couleur néon je ne sais pas combien de couleurs existent dans cette gamme j'ai pris les quatre trios de couleurs que j'ai trouvé dans le magasin et je vais tester tout ça sur un projet de mix média donc je vais faire un petit test juste pour voir comment ils pulvérisent leur peinture donc je vais les vaporiser sur ce papier brouillon pour avoir une idée de la qualité des gouttelettes et ce à quoi ressemble la couleur lorsqu'elle est sèche jusqu'à présent je trouve que le jet des sprays est fluide et couvrant ce qui est prometteur pour un pour un travail je veux dire sur un pochoir ou avec des avec des petits motifs bon cependant pour ce flacon le pulvérisation se fait dans l'autre sens ce qui nous donne de grandes taches de couleurs peut-être que la buse est bouchée donc je ne sais pas alors avant de poursuivre cette expérimentation j'aimerais d'abord vous donner quelques conseils c'est déjà de protéger votre surface de travail alors je vous suggère de placer une feuille de papier sur laquelle vous allez pulvériser vos couleurs dans une boîte en carton cela limitera les éclaboussures de peinture et les concentrera sur votre feuille et ça vous donnera aussi également une surface propre pour travailler donc pour commencer je vais utiliser la couleur jaune comme base pour cela je vais reculer ma feuille un petit peu ma feuille pour qu'elle ne dépasse pas le cadre de mon jet de peinture puis je vais bien agiter le flacon pour mélanger la composition et je vais vaporiser sur toute la surface de ma feuille alors étant donné que je n'ai pas assez d'espèces sur cette table j'ai ajouté comme vous voyez deux toiles pour limiter les éclaboussures et pour pouvoir distancier mes pulvérisations j'ai remarqué qu'avec l'orange fluo la peinture était très liquide et pas très couvrante donc ça m'a un petit peu de elle est présente mais ça m'a un peu déçue donc j'ai replacé le pochoir par dessus et j'ai vaporisé différents verres tout en les secouant énergiquement pour bien mélanger la composition dans l'espoir d'avoir un film de couleur opaque et couvrant l'avantage avec l'esprit acrylique c'est que vous pouvez vous permettre de superposer deux couleurs complémentaires sans obtenir forcément une couleur neutre ou un gris coloré alors une fois que la couche inférieure est sèche vous pouvez je veux dire superposer par dessus d'autres couleurs à condition de ne pas en abuser bien sûr donc je reprends j'ai repris le bleu et là j'ai constaté que la pulvérisation n'était pas homogène il y a il y avait de grosses gouttelettes ce qui m'a un petit peu aussi déçu je vous conseille aussi de mettre des gants si possible lorsque vous travaillez avec ces sprays cela va vous éviter de devoir vous laver les mains à chaque fois que vous allez utiliser d'autres je veux dire flacons mais j'ai surtout remarqué qu'une fois que la couleur que la peinture sèche sur la peau il est difficilement elle est difficilement nettoyable par pardon avec je veux dire à l'eau et du savon sans devoir la frotter avec une éponge ou autre chose donc vraiment j'ai eu beaucoup de mal à la retirer alors je vais créer une composition dynamique donc je vais déplacer le pochoir et puis et pulvériser d'autres couleurs par dessus comme le rose le rouge etc et en parlant du rouge je le trouve très très vif et opaque j'ai beaucoup aimé cette couleur je veux dire ce flacon il envoie vraiment des petites gouttelettes mais très très fine et donc ça ça crée un film on va dire légèrement transparent mais uniforme alors pour pour équilibrer ce contraste je vais reprendre le bleu et le pulvériser légèrement par dessus alors je trouve que le résultat est très joli on obtient une surface légèrement rugueuse car il ya les petites gouttelettes qui ont formé un léger effet de matière à sorte de bas relief on le ressent au toucher alors ces sprays peuvent vous servir pour créer de jolis arrière-plan donc je vais terminer cette réalisation en accentuant les centres de mes arabesques en ajoutant des embellissements c'est à dire que je vais camoufler les petites imperfections qui a dans le centre de chaque arabesque alors je vais ajouter de la peinture 3d à ma fleur en perles je vais commencer par utiliser le duo des couleurs bleu donc je vais contourner la fleur avec la peinture 3d bleu pailleté alors pour la rabesque rouge et rose je vais utiliser le duo des couleurs de la peinture 3d bleu pailleté alors pour la rabesque rouge et rose je vais utiliser le duo des couleurs de la peinture 3d bleu pailleté je vais utiliser mes glitters bleu de couleur violette et rose je vais faire la même chose je vais contourner mes petites fleurs avec du rose et du violet alors ça va me donner une jolie petite finition à cette réalisation et ça va accentuer ce côté bas relief donc voilà voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo de mon all action et pour cette réalisation j'espère que cela vous a plu si c'est le cas n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ce sera votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos n'oubliez pas non plus de télécharger votre kit de coloriage gratuit le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo cela vous redirigera vers une page qui vous demandera d'inscrire votre e-mail pour recevoir deux ebooks et un cours gratuit d'1h25 ainsi que ma newsletter réservée aux inscrits de mon blog vous recevrez dans cette newsletter des bonus, des tutoriels et conseils exclusifs pour bien débuter dans le monde des couleurs et de leurs techniques dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces sprays acryliques je serais ravie et curieuse de savoir ce que vous en pensez quant à moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous dis à très bientôt pour une prochaine publication merci merci